Bonjour, dans cette clinique, nous allons parler de comment pêcher le saumon avec une mouche noyée. C'est vraiment la technique la plus polyvalente pour pêcher le saumon. Première chose dont je vais vous parler, c'est les mouches, les différentes mouches noyées qu'on peut avoir. Alors j'ai deux boîtes ici, qui sont très bien garnies, vous n'avez pas besoin d'autant de mouches, mais ça fait beau quand on va pêcher. Les mouches noyées, pour pêcher le saumon, une de leurs particularités, c'est qu'elles ont un hameçon noir, comme celle-là. On peut facilement les distinguer grâce à ça. Une autre chose aussi qui est spéciale, c'est qu'elles n'émettent rien en particulier. En fait, le saumon, quand il remonte en rivière, il ne se nourrit pas du tout, il est là seulement pour frayer. Donc c'est vraiment des modèles de mouches qui sont restés depuis les années. Puis on obtient différents modèles avec plein de noms aujourd'hui. Si on regarde les modèles populaires qui sont assez connus, on peut regarder par exemple dans cette boîte-ci. J'ai ici la Green Machine, la Pompier, Undertaker, Blue Charm, Rusty Rat, c'est toutes des mouches qui sont connues. Et c'est là où, lorsqu'il est temps de choisir notre mouche, laquelle on va choisir pour aller pêcher notre saumon, avec laquelle on va faire notre première drop, c'est là où il faut un petit peu laisser aller notre imagination. Des fois, c'est sûr qu'il y a des hypothèses par rapport au saumon. Certaines personnes disent que lorsque le temps est sombre, on va utiliser une mouche sombre. Lorsque le temps est clair, une mouche un peu plus claire. Si jamais l'eau est basse, on va utiliser des plus petites mouches. Mais moi, personnellement, j'y vais en débutant avec mon feeling, mon moment de la journée, quelle mouche que j'ai envie d'utiliser. Donc, pour maintenant, je vais utiliser une petite Undertaker comme ça. Il existe deux nœuds qu'on peut utiliser pour attacher notre mouche noyée, soit l'anguille barrée ou le Turl Nut. C'est sûr qu'il y en existe plein d'autres, mais c'est ceux qui sont les plus connus. Souvent, on va utiliser le Turl Nut spécialement pour les mouches noyées, parce que ça va permettre d'avoir une belle dérive sur l'eau. Je vous invite à regarder la capsule sur les nœuds pour savoir comment on effectue celui-ci. Ma mouche est attachée, on est prêts à se diriger vers la rivière. Suivez-moi, je vais vous montrer comment on pêche le saumon avec une mouche noyée. Alors, quand on arrive sur la rivière, la première chose à faire, c'est vraiment de trouver où est la fosse. Et là, on vient vraiment se positionner où le rapide va terminer. Donc, quand je pêche avec une mouche noyée, je viens vraiment au tout début du rapide. Là où ça va débuter à être plus profond. Donc, je m'installe là. C'est sûr qu'il faut, quand on va pêcher, il ne faut jamais avoir de l'eau plus haut qu'à mi-cuisse. On ne va jamais trop rentrer à l'intérieur de l'eau. Donc ici, je me mets à un endroit où je suis stable, confortable. Et je vais débuter ma rotation pour pêcher avec une mouche noyée. Alors là, ça se peut qu'il y ait des saumons très près de moi ici. Donc, je commence prêt. Je rajoute un pied. Je refais le même lancé. Un petit peu plus loin, encore avec un angle de 45 degrés, à 90 degrés, dépendamment du rapide. Et je le laisse dériver jusqu'à ma droite. Quand ma mouche arrête de bouger, je peux la faire bouger un petit peu avec le bout de ma canne. Je relance en avant. Je l'allonge d'un pied. Je la laisse dériver. Donc, quand on allonge, le but, c'est de premièrement allonger notre soie jusqu'à ce qu'on atteigne la distance où on est confortable. Donc, je vais faire ça, rallonger un pied, jusqu'à ce que j'atteigne ma distance. Alors, quand j'ai atteint la distance à laquelle je suis confortable, là, je vais vraiment faire un lancé. Ensuite de ça, lorsque ma dérive va terminer, je vais faire un pas. Et je vais poursuivre comme ça, bien couvrir ma fosse, jusqu'au rapide, au pied de la fosse. Donc, pour avoir la meilleure dérive, ça se peut qu'après mon lancé comme ça, j'aille à amender. Que je dépose ma canne pour vraiment apporter ma soie à droite. Ou encore, je la dépose à gauche pour lui donner une autre orientation. Puis le but de ça, c'est vraiment de faire en sorte que la soie reste le plus droite possible. Parce que quand c'est droit, là, si jamais il y a un saumon qui vient prendre le fil, bouge, je peux lever tout de suite la canne. Puis tout est en tension automatiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais l'autre chose que je fais après avoir lancé, c'est que je baisse ma canne. Donc là, j'ai un contact direct avec mon poisson. Bon, ça, ça va vraiment faire une différence à quand on a une touche, est-ce qu'on est capable de ferrer le poisson ou il y a trop de lousse, il y a des risques qu'on le perde. Ajouté aussi peut-être avec la mouche noyée, c'est qu'après que j'ai fait un lancé, le bout de ma canne va être près de l'eau, mais va aussi suivre ma soie au fur et à mesure qu'elle dérive. Donc, si je descends la fosse comme ça, en faisant un lancé, un pas, un lancé, un pas, ce que ça va permettre, c'est que s'il y a un autre pêcheur qui veut aussi faire la fosse, il va pouvoir, à son tour, me suivre. Donc, il va débuter où j'ai débuté et il va faire la même chose pour couvrir son eau. Une dernière petite chose qui peut être intéressante à savoir, c'est que quand on a terminé la dérive, ça peut être vraiment intéressant de se triper, parce que des fois, le poisson, il suit, il suit, il suit, mais quand on lui donne un petit peu plus de mouvement, boum, là, il vient vraiment le chercher. Vous avez vu, avec mes explications, la pêche au saumon avec une mouche noyée, c'est rien de compliqué. Et si vous avez une seule chose à retenir, c'est que la pêche au saumon, c'est accessible à tous. Bonne pêche!